Rumeur du Mercato, c'est parti pour un tout nouveau numéro. Nous débutons ce journal en France avec Julian Draxler, désiré de renflouer les caisses du PSG cet été. Leonardo a longtemps tenté de se séparer de Julian Draxler et l'international allemand, malgré plusieurs contacts avec des écruisées étrangères, au cours du Mercato estival. Le Bayern Leverkusen, Erta Berlin, Zénith Saint-Pétersbourg, est finalement resté au PSG où il n'a plus qu'une seule année de contrat. En clair, Draxler pourrait partir libre à l'issue de la saison et c'est d'ailleurs ce scénario qui semble se dessiner à son sujet. Interrogé par Sportbuild, Julian Draxler a déjà évoqué la probabilité de partir gratuitement du PSG en juillet 2021. L'année prochaine, les choses seront plus faciles si je suis libre et que notre club n'a pas à négocier un transfert avec Paris. A confié Draxler, nous passons au dossier Kylian Mbappé. Depuis quelques semaines, le Real Madrid joue une partition très claire au sujet du français pour qui une offensive est programmée à l'horizon 2021, à un an de la fin de son contrat au PSG. Elle vise à commencer dès maintenant à insurer une pression à la baisse sur le futur transfert. La stratégie d'attente du Real Madrid visant à laisser une cible XXL arriver à un an de la fin de son contrat avant de lancer l'offensive existe depuis plusieurs années, comme l'a démontré le dossier Hazard et qu'elle avait été clairement activée pour Mbappé. Pourquoi, dans ces conditions, le club merengue aurait-il soudain décidé de revenir dessus en accélérant la manœuvre de cet été, à fortiori en ayant fait prolonger Benzema au préalable ? D'autre part, il apparaît extrêmement étonnant que le Real Madrid n'ait pas un trésor de guerre alors que cela fait plus de deux ans qu'il recrute à l'économie en vue de très gros investissements à venir, à commencer par celui de Kylian Mbappé. Tout cela apparaît donc plus comme une campagne d'intox au Real Madrid, première étape visant à mettre une pression à la baisse sur le prix du transfert. Et de Mbappé, nous passons à la SNT-Tienne qui veut Mbaignan. Dès l'ouverture du Mercato, son nom a fortement circulé du côté de l'Olympique de Marseille. L'attaquant sénégalais était chaud à l'idée de rejoindre le club faussainant, mais les Marseillais n'ont jamais réussi à trouver un accord avec le stade rené. Aujourd'hui, l'international sénégalais fait toujours partie du club breton, mais plus pour très longtemps. En effet, selon les dernières informations de l'équipe, le jour de 25 ans serait sur le point de débarquer à la SNT-Tienne en tant que joker. Un terrain d'entente aurait été trouvé entre les deux clubs sous la forme d'un pressant option d'achat. Il ne resterait plus que quelques détails à régler avant de rendre ce transfert officiel. Révélation dans ce journal, le milieu manquigné Paul Pogba aurait pu filer à la Juventus durant le dernier Mercato. Selon les informations de Fabrizio Romano, compétent journaliste italien correspondant au transfert de The Guardian et de Sky Sport, et qui n'est plus à présenter, la Juventus était déterminée à faire revenir Paul Pogba au cours de l'été. Au final, les recruteurs pionmontés se sont rétractés à cause de la Covid-19 et de l'impact négatif que la pandémie a eu sur les finances du championnat d'Italie. Résultat définitif des courses, Paul Pogba va continuer son parcours avec Manchester United pendant au moins une saison de plus. Nous passons en Espagne avec Memphis Depay. Si Ousmane Dembélé avait accepté l'idée de partir à Manchester United, alors Memphis Depay porterait très probablement aujourd'hui le maillot d'FC Barcelone. Voilà donc la raison principale qui aurait fait avorter le transfert de l'attaquant de l'OL dans l'équipe désormais dirigée par Ronald Koeman, son ancien sélectionneur. Le Néerlandais ne pouvait qu'être dessus par cette situation, et c'est ce qu'a indiqué Jean-Michel Ollas au cours d'une interview téléphonique. Connaissant Memphis Depay, il fera tout d'ici le mercato de janvier pour se retrouver en situation d'aller à Barcelone, a révélé le président de l'OL en précisant que si un départ en Catalogne était de nouveau d'actualité, il ne va pas intervenir. Dernier point du journal avec Ousmane Dembélé. Lors de ce mercato, il était le facteur X du FC Barcelone. En effet, en cas de vente du français, le Barça aurait sûrement recruté des joueurs comme Memphis Depay et Eric Garcia, mais l'international tricolore n'a pas voulu quitter le blau grana et a même refusé de rejouer Manchester United. Selon Catalogne Radio, il y aurait une raison pour que le joueur repousse les avances de Red Devils. Ce dernier négocierait déjà avec la Juventus Turin. Le dirigeant Bianco Neri aurait demandé à l'ancien René de patienter une saison de plus au Barça afin de l'accueillir durant l'été prochain. Terminons ce journal. Avec la question du jour, Ousmane Dembélé à la Juventus serait-ce une bonne décision ? Vos réponses seront entendues en commentaire. Et c'est donc terminé pour ce journal des rumeurs mercato. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille AfriSport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur AfriSport pour ne rien manquer des infos.